Général, la parole est à monsieur Sylvain Wasermann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour dix minutes. Je vous remercie monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, j'aimerais commencer mes propos par dire merci. Parce que contrairement à un texte de loi qui vient du gouvernement, contrairement à une proposition de loi qui vient d'un de nos groupes, ce texte est le résultat de travaux et d'un groupe de travail auquel chacune et chacun des groupes politiques et des députés qui s'y ont engagés ont contribué. Je m'attacherai durant l'après-midi à le rappeler. Le 5 mai, monsieur le Président, vous m'avez confié un groupe de travail et nous avons déployé une méthodologie à l'image du dialogue et des décisions consensuelles que vous aviez pris pour piloter les travaux de l'Assemblée nationale en temps de crise. Nous avons, dans ce groupe de travail, nous sommes parvenus à quatre conclusions. La première, qui fut quasi unanime, c'est le fait que nous ne voulions pas d'un état d'urgence parlementaire qui redéfinirait un ensemble de règles et de règlements spécifiques au cas de crise. Et que nous comptions nous appuyer sur la gouvernance, sur les textes, sur nos façons de travailler et sur la flexibilité qu'offrent les règles qui régissent nos travaux. Deuxième élément de conclusion, c'est qu'il fallait construire une boîte à outils. Cette boîte à outils a été alimentée par les 60 idées qui sont nées des réunions avec chacun des groupes politiques que j'ai pu avoir. Et ces boîtes à outils sont autant d'outils utilisables par notre gouvernance, par nous-mêmes, en cas de crise. Chacun des groupes politiques, d'ailleurs, y a contribué. J'ai noté un certain nombre d'exemples que nous pourrons voir lors de nos travaux, que ce soit sur les contributions écrites, soutenues en particulier par le groupe UDI, que ce soit par les règles sur les questions écrites par le groupe Libertés et Territoires, notamment par la vue à 360 degrés de l'ensemble des actions de contrôle du gouvernement, qui ont été notamment présentées et défendues par le groupe LREM, que ce soit sur les outils et les techniques de vote à distance, avec beaucoup de réflexions des différents groupes, le groupe Agir, le groupe LREM et tous, que ce soit aussi sur les solutions d'organisation des débats, notamment des idées issues du groupe LFI. Nous avons donc, à partir de ces travaux, constitué, et c'est le deuxième élément de ce rapport et de ces travaux, une boîte à outils qui sera à disposition de la gouvernance lorsqu'il faudra nous préparer à la prochaine crise. Le troisième élément de conclusion, c'est toute une série d'actions qui ne relèvent pas des décisions en hémicycle, qui relèvent des questeurs, qui relèvent des services pour trouver des sites alternatifs en cas de crise, pour travailler sur les sécurisations un cran plus loin des outils informatiques, dès lors qu'on en aurait une utilisation plus importante en cas de crise. Ces quatre conclusions ont permis d'élaborer un rapport, que vous avez tous commenté, auquel nous avons ajouté, à l'initiative, c'était rappelé par Madame la Présidente Rabault, à l'initiative du groupe socialiste, une clause de rendez-vous. C'est la seule différence entre le texte que je vous présente aujourd'hui et le texte du rapport, une clause de rendez-vous, pour que dès lors que la gouvernance déciderait d'enclencher un mode crise, et d'avoir par exemple recours à des outils numériques pour les débats ou pour les votes, que cette clause de rendez-vous, tous les 15 jours, puisse permettre à la conférence des présidents de fixer un rendez-vous sur le réexamen des clauses, une espèce de clause de revoyeur. Monsieur le Président, j'aimerais insister dans ce bref discours avant nos débats, par le contrat moral qui a organisé nos travaux. Le contrat moral et le mandat qui m'avait été fixé, c'est de ne parler que, de l'Assemblée nationale et de nos travaux en cas de crise. Ce contrat moral a été souhaité par l'opposition, et plusieurs groupes de l'opposition m'ont même dit que la condition sine qua non de notre participation à ces travaux, c'est de respecter ce contrat moral. Donc il n'y aura aucune surprise dans le fait que, jusqu'au bout, je respecterai ce contrat moral, les amendements qui ne traiteraient pas du sujet pour lequel j'ai été mandaté, pour lequel nous avons eu 6 à 8 mois de travaux, eh bien je mettrai un avis défavorable par principe, malgré l'intérêt qu'ils peuvent avoir sur le fond, pour le respect de ce contrat moral que nous avons établi au début de nos travaux. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est un thème que je commenterai à l'envie lors de l'examen des amendements, à savoir, faut-il déroger aux règles décisionnelles de la conférence des présidents, faut-il des majorités qualifiées, faut-il permettre à l'un des présidents d'être opposé, avant de basculer en mode crise. Donc je ne traiterai pas le sujet ici, je le ferai lors de la défense des amendements, ça a été un grand sujet de débat, qui a été tranché dans le dialogue, par la proposition que nous avons aujourd'hui, et qui est co-signée, je le rappelle, par 5 groupes politiques. Enfin, M. le Président, j'aimerais conclure par un plaidoyer, pour notre belle institution qu'est l'Assemblée nationale. Depuis 231 ans, notre Assemblée nationale rythme la vie de notre démocratie. Alors je voudrais dire à tous ceux qui l'ont décrit et qui l'ont trouvé inutile, que chacune des décisions du gouvernement pendant la crise a été rendue possible par une loi, une loi d'urgence, une loi d'urgence sanitaire, par un ensemble de textes qui ont été votés dans cet hémicycle. Et que par là même, cette crise a montré la fonction, essentielle, démocratique essentielle, de notre institution. A ceux qui l'ont décrit, qui critiquent son assiduité ou son travail, je voudrais dire qu'à aucun moment, à aucun moment, l'Assemblée nationale n'a failli, et que de toute couleur politique, nous étions là, quand il fallait débattre, quand il fallait statuer sur des lois importantes, quand il fallait exercer notre rôle si important du contrôle de l'action du gouvernement, si important en période de crise. A ceux qui critiquent aussi sa capacité à se fédérer, je voudrais dire que l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le premier jour dans cette crise ont été prises à l'unanimité des groupes politiques, montrant par là même que malgré la richesse des convictions politiques que nous pouvons avoir, malgré ces différences qui constituent la richesse de notre débat démocratique, lorsque l'essentiel est en jeu, et l'essentiel c'était bien notre institution et le fonctionnement de notre institution, l'ensemble des groupes politiques peuvent unanimement soutenir le président lorsqu'il est amené à prendre des décisions si importantes. A ceux enfin qui décrit notre Assemblée et la considérerait presque comme sans valeur ajoutée, je voudrais dire qu'il est intéressant de regarder les textes et la différence entre les textes qui rentrent à l'Assemblée nationale et ceux qui en sortent. Et dans cette crise, on trouverait de nombreux exemples. Finalement, la valeur ajoutée parlementaire, c'est bien la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et peu importe, à la limite, que les amendements viennent de la majorité, de l'opposition, du gouvernement, du Sénat ou de l'Assemblée, cette valeur ajoutée parlementaire, cette crise, la mise en lumière à beaucoup d'égards sur des thématiques sur lesquelles on pourra revenir. Et enfin, à ceux qui voudraient peut-être un peu trop rapidement intégrer l'état d'urgence sanitaire dans le droit commun, je voudrais dire que notre institution n'a jamais failli. Et qu'aujourd'hui, nous l'outillons un peu plus encore pour que, quelle que soit la situation à laquelle elle aura à faire face, quelle que soit la crise à laquelle nous aurions à faire face, nous soyons là, dans le respect de l'intérêt démocratique commun, pour jouer pleinement et totalement notre rôle. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur le Président.